Salut tout le monde, c'est Romsi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Red Shadow Legends. Aujourd'hui, on parle de tri d'artefacts, ça va être le guide update 2024 sur le tri d'artefacts. Alors, je ne vais pas pouvoir trier pour vous, c'est une vidéo qui doit être assez rapide et concie. Red Shadow Legends m'a demandé de la faire en moins de 15 minutes, mais je vais essayer de vous donner les grandes lignes pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et définir quel artefact garder et quel artefact vendre. C'est parti ! Cette vidéo sera normalement partagée directement in-game à tous les joueurs français. Donc, enfin, ils donnent un petit coup de pouce aux créateurs de contenu français et je compte sur vous pour laisser jouer la vidéo jusqu'au bout, liker, commenter, partager, etc. Allez, je vais essayer de vous donner vraiment toutes les clés et vous donner un petit peu toutes les questions à vous poser pour faire votre tri. On va parler du rang, de la rareté des stats principales, des stats secondaires. On va parler des stats en eux-mêmes, leur utilisation, etc. Encore une fois, on a moins de 15 minutes, donc on ne perd pas de temps, c'est parti ! Alors, la première étape, c'est vraiment de regarder votre niveau de jeu. Est-ce que vous venez de commencer il y a une semaine ? Est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes sur le jeu et que vous êtes maintenant mid-game ? Ou alors, ça fait un petit peu plus longtemps et vous êtes un petit peu en train de transitionner sur le endgame ? Ou ça fait super longtemps et vous êtes maintenant, comme moi, vraiment endgame, endgame ? Si c'est le cas et que vous êtes vraiment super endgame, ça fait des années que vous jouez, certainement que cette vidéo ne vous sera pas forcément super utile. Mais voilà, on va essayer de parler un petit peu, un maximum, en faisant les grandes lignes, de tous les niveaux de jeu possibles. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Lorsqu'on commence le jeu, on va notamment utiliser en priorité les 7 ici, précision, vitesse, vote de vie. C'est les 3 clés, les 3 7 clés qu'on va utiliser en début de jeu. Donc, on va vraiment en garder un maximum. Et évidemment, plus on va progresser, plus on va commencer à être un petit peu plus sévère sur ces 3 7 et commencer notamment sur le 7 vol de vie, ensuite sur cette précision et ensuite sur cette vitesse. On va être un petit peu plus sévère et commencer à se débarrasser de plus en plus de pièces. Donc ça, ça va vraiment dépendre de votre niveau. Moi, la première chose que je prends en compte, c'est l'utilisation du 7. Quelle utilisation je vais en faire ? Est-ce que c'est un bon 7 ? Est-ce que c'est un 7 qui est vraiment polyvalent ? Ou est-ce que c'est un 7 qui est vraiment niche et utilisable que dans certains endroits ? Et dans ce cas-là, ça va définir un petit peu à quel point je suis sévère avec le 7 ou est-ce que je vais vraiment, même si c'est des pièces pas super intéressantes, je vais les garder. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, le 7 sauvage, c'est un 7 avec lequel on ne va pas du tout être sévère. Et quand je dis qu'on ne va pas être sévère, ça veut dire qu'on va en garder beaucoup parce qu'on va l'utiliser sur beaucoup de personnages, que ce soit en PVP ou en PVE. C'est le deuxième meilleur 7 pour les dégâts sur le jeu et c'est un des meilleurs 7 du jeu. Donc vraiment, même si on a des artefacts qui ne sont pas exceptionnels et qui n'ont pas forcément toutes les stats exactement comme on veut, on va quand même les garder, encore une fois, appropriés à votre niveau. Si vous êtes super endgame et que vous essayez de faire du top latine, évidemment que vous allez être extrêmement sévère. Mais voilà, pour tous les autres joueurs, pour la plupart des joueurs, on va le garder parce que même si on a des artefacts sur le 7 sauvage qui sont moyens, pour des personnages secondaires qu'on va utiliser par exemple en garde de faction, ça peut toujours être utile vu que ça reste, même si les stats ne sont pas ouf, ça reste un des meilleurs 7, le meilleur deuxième 7 pour les dégâts. Donc 7 sauvage, on ne va vraiment pas être sévère avec. Par contre, si on prend le 7 frénésie par exemple qui, bon, encore une fois, il y a toujours des joueurs qui arrivent à trouver une petite utilité, mais globalement le 7 frénésie n'est pas utile du tout. Donc le 7 frénésie, lui par contre, on va être extrêmement sévère. Ça veut dire que selon votre niveau, encore une fois, moi à mon niveau, le 7 frénésie, je vais garder que des artefacts légendaires 6 étoiles. Je vais monter niveau 8 et voir si j'arrive à avoir du triple ou quadriple roll, donc 3 ou 4 fois la même stat sur une stat intéressante. Évidemment, si j'ai 4 fois de la défense flat, ça ne va pas m'intéresser. Par contre, disons que j'ai un torse attaque pour cent et en dessous j'ai eu 4 fois du taux crit ou du dégâts crit, en 7 cassé, ça va m'intéresser, je vais quand même le garder, même si le 7 n'est pas bon. Il faut se rappeler également que, surtout en early mid-game, généralement, pas tout le temps, mais généralement, les stats sont plus importantes que les 7. Donc très souvent, même si c'est sur des 7 cassés, sur des 7 pas très intéressants, on va quand même garder les artefacts si on a eu des bonnes stats dessus. Un autre exemple sur, encore une fois, le premier critère ici, c'est vraiment à quel point on va être sévère sur quel 7, c'est par exemple le 7 destruction. Le 7 destruction, clairement, pour moi, il n'est utile que sur le scarabée en doucteur. C'est le seul endroit où je le trouve utile ce 7 personnellement. Donc une fois que j'ai équipé mes 2-3 personnages qui ont besoin de cette destruction pour ce boss-là, ensuite, le reste, ça ne me sert à rien. Donc je vais vous montrer un exemple très rapidement sur les champions. Donc normalement, il me semble que j'ai une cœur froid en 7 destruction, parce que je l'utilise sur le scarabée, elle va être juste ici. Donc voilà, j'ai ma cœur froid en 7 destruction juste ici. Elle a les stats dont j'ai besoin. Et j'ai également, il me semble, le chevalier cerf que j'utilise potentiellement, si je ne vous dis pas de bêtises. Il est juste là. Pareil, voilà, en 7 destruction. Les 2 ont les stats dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autres personnages en 7 destruction. Donc maintenant, le 7 destruction, à moins que ce soit du légendaire ou voire de l'épique 6 étoiles, et que j'ai eu au moins 3 procs sur la même stat en secondaire, et que j'ai une bonne stat principale, je vire tout. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc c'est comme ça que vous allez aussi déterminer, surtout sur des sets assez niches. On va vraiment déterminer selon l'utilisation qu'on fait des sets et selon, voilà, est-ce qu'on a déjà nos personnages équipés pour cet endroit ? Est-ce qu'ils ont les bonnes stats, etc. ? Est-ce que maintenant, je peux me permettre de tout vendre, à part vraiment de très bons artefacts que je peux utiliser pour un set cassé ? Alors maintenant, on va voir rapidement quasiment tous les sets, et je vais vous dire rapidement, ça ne va pas être une tier list, mais rapidement si on veut vraiment être très sévère là-dessus, moyennement sévère ou pas sévère du tout, et tout virer. Donc on va commencer par le golem de glace, tout ce qui est vie, attaque, défense, tout crit, résistance. Tout cela, c'est des sets qui sont corrects, mais il y a quand même mieux sur le jeu. Il y en a beaucoup qui font la même chose et qui apportent d'autres choses. Donc là-dessus, on va être moyennement sévère, c'est-à-dire si l'artefact n'est pas top, on va le virer. Mais voilà, encore une fois, là-dessus, c'est à vous de voir selon votre niveau, selon combien d'artefacts vous avez, etc. Represaille est maintenant très bon, maintenant très très bon. Donc celui-ci, on va essayer d'en garder pas mal, encore une fois, surtout pour des personnages dégâts. Donc si vous avez pas mal de stats, crit, dégâts, crit et ensuite attaque pour cent par exemple, on va potentiellement en garder pas mal. Réflex et Maudit sont devenus maintenant, surtout le Maudit, excellent pour l'Hydre. Les deux sont vraiment top tiers pour l'Hydre. Le Maudit, c'est un bon exemple parce que Maudit, pendant des années, il était absolument inutilisable. C'était un des pires sets du jeu et maintenant, c'est un des meilleurs sets pour l'Hydre. Donc ces deux-là, en early, mid-game, ça va pas forcément beaucoup vous intéresser. Mais quand vous commencez à vous avancer vers l'endgame et vous voulez vraiment commencer à faire parler de dégâts sur l'Hydre, c'est des sets qui vont être exceptionnels sur l'Hydre. Donc là-dessus, on va pas trop être sévère, on va quand même en garder pas mal. Et la provocation, par contre, celui-ci, il est vraiment pas top. Donc celui-ci, vous pouvez être assez sévère dessus. L'Hydre du Dragon, donc précision vitesse, là-dessus, on n'est pas trop sévère pour beaucoup de joueurs parce que voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Un petit peu ces deux sets, on les utilise quasiment partout pendant très longtemps. Donc ceux-là, à en garder beaucoup, surtout si vous avez de bonnes stats dessus. Vol de vie, on va en garder beaucoup au début de jeu et ensuite, on va commencer à pas mal en vendre parce que plus on avance, moins c'est utile. Destruction, on vient d'en parler. Le set Toxic, moi, je vous conseille de garder quelques sets. On va être moyennement sévère. Je vous conseille de garder quelques sets, surtout avec des stats dégâts potentiellement parce que dans quelques endroits du jeu, quelques boss, ça peut être pas mal pour aller un petit peu plus vite et booster nos dégâts. Givre, Ébénement, Vengeur, vraiment pas top. Là-dessus, on n'est pas sévère du tout. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir de très bonnes stats, on peut virer. Et Partisan, moyennement sévère parce que dans certains cas, on veut être tanky. Ça peut être utile. Et ensuite, sur le chevalier de feu, Fury, ça, c'est très, très niche. Donc, on va vraiment garder que les stats importantes qui font des dégâts parce que ça va vraiment être utile, surtout sur l'arène avec certains personnages qui vont rester en vie lorsque leurs dégâts baissent. Ils ont un moyen de rester en... Leur vie baisse. Ils ont un moyen de rester en vie et d'un coup, ils vont faire beaucoup plus de dégâts. Et après, dans certaines teams intuables également pour le boss de clan. Donc, en garder certains surtout avec des stats qui font des dégâts. Ensuite, le set guérison, pareil, on va être assez sévère dessus parce qu'il est vraiment utile sur certains persos contre le boss Bouma, Landoum Tower, mais c'est tout. Immunité, on va être moyennement sévère. Il était vraiment exceptionnel à l'époque sur l'arène. Maintenant, c'est beaucoup moins utile. Le set bouclier, par contre, est excellent. Donc, celui-ci, on va en garder beaucoup surtout avec des stats tanky. Donc, tout ce qui est HP, défense, voire précision, résistance, vitesse. Donc, tout ça, bouclier. Voir, dans certains cas, même des stats dégâts. Donc, bouclier, on va garder. Dégâts crit, on va en garder beaucoup également. Frénésie, on l'a dit, c'est vraiment que pour du broken. Donc, 6 étoiles légendaires, 6 étoiles épiques avec des bonnes stats. Régénération, pareil, en endgame, on va beaucoup l'utiliser pour des solotages et après pour des boss qui sont un petit peu difficiles. Donc, régénération, pareil, on peut en garder beaucoup. Même si c'est du rare, vous avez de la vitesse ou des stats tanky. Donc, HP, défense, résistance, etc. En secondaire, on garde. Étourdissement, moyen. Justement, on va pas mal l'utiliser en early, midgame avec des persos qui font des attaques de zone. Donc, moyennement ici. Mais après, en endgame, on va très peu l'utiliser. Et sauvage, on l'a dit, on ne va pas être trop sévère. On va en garder beaucoup. Ensuite, rapidement, les artefacts de la forge. Donc, bon, parade vivace, déviation, ça, ce n'est pas accessible à beaucoup. Malheureusement, les deux sets sont bons même s'ils sont beaucoup moins utilisés maintenant depuis le stone skin. Tenacité en early game, c'est très bon pour vos persos tanky. Le set le plus important pour tous les joueurs, c'est perception. Voilà, c'est clair, net et précis. Peu importe votre niveau, celui-ci, c'est le set numéro 1 qu'on va farmer dans la forge. C'est le set, personnellement, que j'ai le plus. Perception, c'est... Voilà, on en... Vous pouvez être assez sévère parce que vous allez avoir accès à beaucoup de perceptions. Vous allez constamment le forger. Donc, même s'il vous en faut beaucoup, vous pouvez quand même être assez sévère là-dessus. Brise d'affinité, c'est très, très niche. C'est utilisable que dans certains endroits, certains boss, notamment le shogun, etc. Donc, pareil, on peut être très sévère là-dessus. Intouchable, on peut être moyennement sévère. Donc, c'est de l'immunité améliorée parce qu'on a de la résistance aussi. Celui-ci, surtout en early, mid game, le fatal, très utile pour tous vos persos dégâts. À comboter potentiellement avec un set sauvage, ça marche très, très bien. Gelure, on peut virer la plupart, ce n'est pas très, très bon. Soif de sang en early game, c'est bon parce que c'est du vol de vie amélioré. Le gardien, pareil, c'est moyennement sévère parce qu'il est quand même intéressant lorsqu'on veut être assez tanky dans l'équipe. Donc, on peut toujours mettre un personnage en set de gardien. Fortitude, pareil, c'est de la résistance améliorée. Donc, on va être moyennement sévère. Il est quand même intéressant pour tous vos personnages qui doivent être tanky. Le létal, c'est le meilleur set du jeu pour vos dégâts. Donc, là-dessus, on n'est pas sévère du tout. On en garde beaucoup parce qu'on va vouloir l'utiliser un maximum. Donc, tout cela, c'est ce que vous récupérez en Doom Tower ou alors en farmant vos factions. Ensuite, Instinct, Soutien, Brabad et Rectitude. Alors, Rectitude, vous en avez eu pas mal si vous avez suivi la série du Call of the Arbiter. Donc, c'est un très bon set. Les trois autres ici, par contre, ceux-là, ils se récupèrent avec le Battle Pass, donc le Forge Pass. Donc, à moins de payer, malheureusement, ceux-là, vous allez en avoir très, très rarement. Mais les trois sont évidemment très, très bons. Ensuite, il nous reste quelques sets, donc Cruelles, Immortales, qui viennent du boss de clan. Vous allez en avoir beaucoup. C'est deux très bons sets, donc vous pouvez être assez sévères parce que vous allez quand même en avoir beaucoup. Attaque Divine, To Critique Divin, Vie Divine, Vitesse Divine, ça, ça vient de l'arène. Honnêtement, malheureusement, on n'en récupère pas, on ne récupère pas beaucoup de qualité là-dessus. Donc, si vous avez, vous arrivez à avoir des sets de bonne qualité, gardez-les. Mais c'est assez difficile d'avoir de la bonne qualité là-dessus. Mais voilà, Early, Mid Game, on en a parlé, tout ça, on en a parlé. Ensuite, on a Protection Pot de Pierre, ça, ça vient de l'Hydre. Donc, évidemment, ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que même si vous n'allez pas jouer forcément en arène, si vous mettez une pièce, ça vous donne des stats ou deux pièces, ça vous donne des stats. Donc, même si vous ne mettez pas trois pièces et que vous n'avez pas l'effet du set, de mettre une, deux, trois pièces en complément de notre set, ça peut être pas mal. Donc, là-dessus, vous pouvez en garder pas mal de pot de pierre protection quand même. Coup Mortel, celui-ci, on l'achète dans le marché des clans. Donc, celui-ci, il est très, très bon. Dégâts à cri de plus vitesse, encore une fois, pour comboter avec un set sauvage, par exemple. Et les deux derniers ici, c'est Impulsion et Zelle, hop, qui sont récupérés dans l'arène live. Donc, pareil, on ne va pas en avoir beaucoup. Surtout, l'Impulsion est très intéressant, c'est du réflexe amélioré. Donc, pour l'Hydre, voilà, moi, j'ai un set potable que j'utilise pour l'Hydre, mais c'est tout. Donc, pareil, c'est deux bons sets, mais difficile à avoir malheureusement. Alors, maintenant, on va parler des stats. C'est ça le plus important. Je vais vraiment vous donner, voilà, idéalement les stats à garder et on va faire un petit peu de tri ensemble. Avant ça, je vais mentionner deux choses. La première, sur les minerais du chaos et sur la deuxième, sur la dépense pour monter de niveau des personnages, les artefacts, pardon. Donc, la même chose, c'est n'oubliez pas les minerais du chaos. Vous pouvez les acheter dans le marché du clan et après, ils sont disponibles dans quelques événements. Avec ça, on va tout simplement changer les stats d'un artefact. Par exemple, regardez ici, ça, c'est un gant sur le set sauvage et moi, ceux-ci, je les garde parce que c'est du 6 étoiles légendaires. Les stats sont complètement nuls. On va parler des stats juste après. Mais si j'arrive à avoir trois ou quatre procs de la même stat en secondaire, dans ce cas-là, je vais utiliser un minerais du chaos qui va changer potentiellement ma stat principale et mes stats secondaires. Donc, on peut faire ça ensemble directement voir si on arrive à quelque chose d'intéressant. Là, j'ai eu deux fois de la tag pour cent et de la tag. Là, ça ne va pas marcher. Malheureusement, ce n'est vraiment pas un bon exemple. Là-dessus non plus, ce n'est pas exceptionnel, exceptionnel. Donc, là-dessus, ça ne va pas marcher. Mais n'hésitez pas. Si vous avez au moins, moi, j'utilisais minerais du chaos aussi. C'est un set qui m'intéresse beaucoup et j'ai au moins trois fois la même stat en stats secondaires, peu importe la stat et ensuite, je mets un minerais du chaos dessus. Ça va me changer ma stat principale potentiellement et potentiellement ma stat secondaire. Et si on a de la chance, on peut se retrouver avec un artefact ici pas du tout utilisable sur un artefact qui est maintenant excellent. Donc, n'oubliez pas vos minerais du chaos encore une fois à économiser et à utiliser que sur les sets les plus importants pour vous. La deuxième chose sur la dépense, sur quoi, jusqu'à quel niveau monter vos accessoires tout ça et vos artefacts. Au début de jeu, dès que vous commencez le jeu vraiment au tout début, on va vous donner directement un set vol de vie 4 étoiles. Donc, vous allez avoir un set complet, vous allez le mettre sur votre starter. Celui-ci en 4 étoiles, vous pouvez tout monter niveau 16. Par contre, après ça, moi je vous conseille tout ce qui est 4 étoiles et en dessous, ne montez pas du tout niveau 16 parce qu'en early mid game, honnêtement, le silver, donc l'argent, c'est très difficile à avoir sur ce jeu et on ne veut pas gaspiller. vous allez assez rapidement au bout de quelques jours de jeu, avoir accès à du stuff 5 voire 6 étoiles. Donc, économisez, même si c'est du rare, la rareté rare, économisez vos silver pour le 5 étoiles. En 4 étoiles, on monte le set vol de vie qui est venu au début et ensuite, tout le reste 4 étoiles, on monte niveau 12, pas plus. Et ensuite, on garde tous les silver pour monter nos artefacts 5 étoiles et 6 étoiles niveau 16. Et là, moi j'ai beaucoup de silver et je suis en endgame donc je peux monter direct niveau 12 mais pour vous, montez niveau 8, voir si vous avez eu des bonnes stats et ensuite niveau 12 et si vous avez eu des bonnes stats niveau 12, montez jusqu'au niveau 16 et sinon niveau 12, vous arrêtez et vous vendez. Alors maintenant, niveau des stats, c'est ça le plus important. On va avoir les épées, donc l'arme, la tête et le bouclier. La stat principale est toujours la même donc on va surtout regarder la stat secondaire. Alors, que ce soit des stats qui vont matcher ce que nous donne le 7 donc ici, on a par exemple 18% de chance de jouer un tour supplémentaire. Donc, on va ou chercher des stats qui vont aller en fait, qui vont bien matcher avec ce que nous donne le 7 ou alors, on va chercher des stats qui vont bien ensemble pour utiliser potentiellement l'artefact en 7 cassé. Là, malheureusement, vous voyez que j'ai du dégât avec de la tankiness donc ça ne va pas être un artefact qui m'intéresse. Ici, on n'a par contre que de la tankiness. On a des PV pourcents, défense pourcents, résistance. Donc, celui-ci, je vais le garder. Sur le bouclier ici, on a vitesse, précision, résistance. Moi, j'aime bien ça pour l'hydre. En fait, c'est excellent. Encore une fois, regardez où est-ce que vous allez utiliser vos artefacts. à savoir que généralement, sur les artefacts, moi, j'aime bien ou avoir que de la tankiness. Donc, ici, c'est un bon exemple, PV pourcents, défense pourcents, résistance, ou alors que des dégâts. Donc, taux crit, dégâts crit, et après, par exemple, ou de l'attaque pourcents, ou du PV pourcents, ou de la défense pourcents, selon le type de nuker que j'utilise. Parce que vous savez qu'il y a des nukers pour faire des dégâts qui sont basés sur les PV, sur la défense et sur l'attaque. Donc, on va chercher là-dessus. Et après, ce genre d'artefact-là qui est ni l'un ni l'autre, mais qui est plus basé sur précision ou résistance, l'un ou l'autre. Généralement, les deux vont ensemble, notamment sur de l'endgame, notamment sur l'hydre. On a beaucoup de personnages chez qui on veut de la vitesse, de la précision, de la résistance. Donc, ça, c'est un bon grouping, on va dire, bon groupe de stats secondaires. Et après, évidemment, la stat vitesse, peu importe où elle est, on va la vouloir. Que ce soit, qu'elle soit combottée avec précision-résistance, avec des stats tankiness ou alors avec des stats de dégâts, la stat vitesse, on la veut toujours quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est pour les trois artefacts du haut. Maintenant, les trois artefacts du bas, encore une fois, à moins de se dire je vais potentiellement utiliser un minerai du KO, dans ce cas-là, je peux monter l'artefact. Sur les gants, vous allez considérer, garder, si en stat principal, il y a du PV pour cent, de la défense pour cent, du to-crit, vraiment early game et un peu au mid game, et sinon du dégâts crit. Donc, c'est tout. PV pour cent, défense pour cent, dégâts crit. Sinon, vous pouvez vendre directement. Encore une fois, attention, il y a toujours, voilà, il y a quelques endroits, mais vraiment très, très rares, où potentiellement, un gant attaque pour cent va nous intéresser. Mais c'est tellement rare que moi, je vous conseille de vendre direct. Donc, si c'est PV pour cent, défense pour cent, dégâts crit, c'est un gant qui va potentiellement m'intéresser. Encore une fois, avoir le set et l'utilisation qu'on va faire. dans ce cas-là, je vais regarder mes stats secondaires. Ici, bon, j'ai le PV flat qui ne me plaît pas trop, mais ça combotte bien quand même avec la stat principale. Et ensuite, j'ai vitesse précision. Donc ça, ce gant-là, par exemple, pour l'hydre, encore une fois, il est excellent. Parce que sur l'hydre, encore une fois, on a beaucoup de persos qui ont besoin de vitesse précision et en plus, il faut qu'il soit tanky, donc de PV pour cent. Donc, celui-ci, pour l'hydre, il est excellent. Ici, attaque flat, moi, je vire direct, surtout que les stats secondaires ici ne m'intéressent pas. Vous voyez, on a de la tankiness, ensuite on a des dégâts et ensuite précision, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et tout ce qui est flat, ici, on va dire, à part si c'est précision ou résistance, on va vendre parce que si ici, on a de la stat pourcentage, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va vous donner beaucoup plus de stats ici. Donc, sur le torse, si c'est PV pour cent, défense pour cent, attaque pour cent, on va garder et en stat flat, donc quand ce n'est pas du pourcentage, on va garder résistance et précision. Si c'est attaque flat, défense flat ou PV flat, on peut virer. Encore une fois, attention au minerai du KO et également, attention aux 7 vitesses parce que le 7 vitesses, moi, par exemple, j'ai sur mon arbitre un torse attaque flat, donc comme celui-ci, donc qui n'a aucun sens pour l'arbitre et en plus, c'est de l'attaque flat, mais par contre, j'ai trois fois de la vitesse en secondaire. Donc, si à ce moment-là, pour l'arène, par exemple, la seule priorité, c'est la vitesse et le reste, on s'en fiche, dans ce cas-là, en plus, c'est sur le 7 vitesses, l'artefact est intéressant. Mais c'est très, très rare, sinon, on vend. Donc là-dessus, pour le torse. Pour les bots, on va chercher vitesse, pour 90% du temps, on va chercher vitesse. Deuxième stat, potentiellement, de l'attaque pour cent, mais on va vraiment chercher ça sur, on va être assez sévère avec ça, sur des sets plutôt dégâts et faux qu'en secondaire, on ait ou de la vitesse ou alors des sets qui nous font des dégâts, donc dégâts crit et taux crit, par exemple. Donc, celui-ci, pas intéressant parce qu'en dégâts en dessous, j'ai que du dégâts crit et c'est sur un set sur lequel je sais que je ne vais jamais utiliser des bots attaque pour cent. Donc là, on va vendre celui-ci, on va vendre celui-ci. Encore une fois, là, je pourrais les monter tous niveau 8 ou niveau 12, voir les stats et potentiellement utiliser un ménage du KO, mais j'ai beaucoup de sets implacables, je n'en ai pas besoin de beaucoup parce que j'en ai déjà beaucoup et beaucoup d'équipés, donc je peux me permettre d'être un petit peu plus sévère. Là-dessus, on a déterminé que ce n'était pas top. Ici, malheureusement, même si c'est de l'attaque et on a attaque pour cent, dégâts crit, là, le fait que j'ai eu de la résistance, pour moi, ça a détruit l'artefact. Encore une fois, sur le sauvage, celui-ci ne me plaît pas vraiment. Déjà, je vais vendre tout ça. J'espère que vous avez compris un petit peu niveau stats principales et ensuite stats secondaires. Je vous ai vraiment donné les stats principales à rechercher et ensuite, les stats secondaires. On a trois groupes, donc tankiness, dégâts et ensuite, tout ce qui est vitesse, précision, vitesse, résistance ou vitesse, précision, résistance qui vont évidemment ensemble. Sur le set réflexe, là, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça peut par un petit peu en tous les sens. On a des PV, des dégâts et de la précision. Parce que j'ai très peu de réflexes et que j'en ai besoin pour mon hydre, je vais me permettre de monter niveau 12, voir ce que je récupère. Malheureusement, ce n'est pas intéressant. Si j'avais eu trois fois du PV pour 100, je l'aurais peut-être gardé parce que ça aurait été pas mal pour la tankiness et en plus, on a de la précision. Je vais peut-être le garder. Juste pour la vidéo, je vais peut-être le monter et voir ce qu'on a parce que j'en ai vraiment besoin. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Mais après, ça en fait, pour un cos par exemple, un cos en hydre qui a un personnage qui a besoin de PV et de dégâts, ce n'est pas forcément un mauvais set. Malheureusement, ce n'est pas ouf. Ne faites pas ça. C'était moi pour vous montrer pour la vidéo. Et vu que je n'ai pas eu au moins trois fois la même sade, je ne vais pas utiliser de minerais du chaos. Pour mon niveau, ici, tout ce qui est 5 étoiles, je vire direct. D'accord ? 5 étoiles, je ne m'embête même pas. Je vire. Ici, par exemple, par contre, on a défense et on a eu de la vitesse. Dans mon cas, ça ne m'intéresse pas mais pour vous, potentiellement, si vous arrivez à avoir trois fois de la vitesse, voire potentiellement utiliser la minerie du chaos, pourquoi pas. Là-dessus, on vend. Là, on vend. Voilà, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est du 5 étoiles et les stats ne sont pas ou fins. Celui-ci est un petit peu donc on va quand même faire attention là-dessus. On va vérifier. 5 étoiles, ça ne m'intéresse pas même s'il y a de la vitesse en secondaire. Pour beaucoup, le 5 étoiles va vous intéresser. Donc là, sur le set protection et les pots de pierre, par contre, on va chercher plutôt de la tankiness ou alors des stats qui vont ensemble. Donc celui-ci, là, il ne m'intéresse pas sur ce set-là mais si c'était sur un set dégâts, même si c'est du 5 étoiles, pourquoi pas si on monte de niveau niveau 8, niveau 12 et qu'on a beaucoup de taux crit vu que c'est un artefact, j'ai oublié de le mentionner mais on a les artefacts mythiques donc encadrés en rouge, ça veut dire que si vous proquez, vous montez cette sous-stat directement, la sous-stat va être plus élevée. C'est pour ça que c'est rouge et c'est du mythique. Donc potentiellement, des artefacts 5 étoiles mythiques sont potentiellement aussi intéressants que des artefacts 6 étoiles. Donc si ça avait été sur un bon set, on a quand même taux crit, dégâts crit et attaques pour cent. Si ça avait été sur un set dégâts, j'aurais potentiellement monté ça de niveau. Malheureusement, on ne peut pas utiliser de minerais du chaos sur ces artefacts-là donc ça ne m'intéresse pas. Là, vous voyez, on a défense pour cent et après, on n'a que des trucs dégâts donc malheureusement, ce n'est pas intéressant. Ici, précision résiste mais après, dégâts crit, ça ne m'intéresse pas. Là, pareil, il y a du dégâts crit au milieu. Ça ne m'intéresse pas trop. Là, on a défense pour cent qui est très intéressant. On a du PV pour cent en secondaire et après, c'est pas ouf et honnêtement, je n'en ai pas besoin mais là, pour l'exemple de la vidéo, c'est un bon exemple. Si j'ai full PV pour cent, ça reste un très bon artefact. Là, normalement, je n'ai pas eu le temps, j'ai eu taux crit. Mais si j'avais eu full PV pour cent, ça aurait été très très bon parce que j'aurais eu full défense pour cent et full PV pour cent et du coup, niveau tank qui naisse, ça aurait été ici assez intéressant. Là, défense pour cent, on n'a pas de stats secondaires intéressantes. Résiste avec de la vitesse. Bon, cette protection, malheureusement, on ne cherche pas forcément de la vitesse. Par contre, en sept cassé, ça peut être très intéressant parce que regardez, on a de la résistance. Si on arrive à avoir beaucoup de vitesse et on l'utilise seul, on a plus 20 de résistance en utilisant la pièce toute seule. Donc, potentiellement, on peut avoir un artefact qui a beaucoup de vitesse et qui a beaucoup de résistance si on a de la chance. Bon, malheureusement, on a eu les trois, donc pas de chance mais ça aurait pu être intéressant. Donc là, c'est du rare, ça ne m'intéresse pas. Celui-là est intéressant par contre. PV pour cent, donc un peu de tankiness quand même là-dessus. Surtout que c'est le genre de set, encore une fois, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de vitesse. Et après, on a full vitesse en secondaire. Si on arrive à avoir des procs là-dessus, on a vitesse rouge. C'est intéressant. Une fois, on va monter niveau 12 pour voir. Une deuxième fois, malheureusement, on ne l'a pas eu mais ça aurait pu être intéressant si on avait eu toute la vitesse. 5 étoiles, 5 étoiles, ça ne m'intéresse pas. Le pot de pierre est un peu différent parce que le pot de pierre, on peut de temps en temps mettre des nuqueurs en pot de pierre, donc des persos qui font des dégâts. Là-dessus, on peut faire un peu plus d'attention et le pot de pierre est quand même plus utilisé pour l'arène. Là-dessus, on peut utiliser des minerais du KO, surtout en endgame. À voir, je peux monter niveau 12. Si j'avais eu 3 fois la même stat, j'aurais pu utiliser des minerais du KO. Ici, PV pour cent, défense pour cent, on a pas mal de tankiness. On peut monter juste pour voir. Celui-ci, il n'est pas mal. Celui-ci, potentiellement, lorsque j'en ai besoin, je peux le monter niveau 16 parce que c'est sur un set où on veut de la tankiness et on a eu 2 fois de la défense pour cent et du pied pour cent, donc c'est très très bon. On va regarder 2-3 exemples encore sur du 6 étoiles ici. Attaque pour cent, il y a un attaque pour cent, ce sera plutôt du set cassé ici. À voir, à voir ce qu'on a. Malheureusement, c'est trop éparpillé, donc c'est pas super intéressant. Défense pour cent, mais après malheureusement, on n'a que des stats dégâts. À voir ce qu'on arrive à avoir ici. 2 fois du taux crit et de la vitesse. Là-dessus, par exemple, si je veux utiliser un nuqueur qui est basé sur la défense et j'ai besoin, par exemple, de tankiness dessus, même si là, c'est du PV et je veux l'utiliser en arène, j'ai besoin de le mettre en paupière. Ça peut être intéressant. Taux crit de vitesse, ça peut être pas mal. C'est à peu près tout pour les exemples. Après, on a pas mal de 5 étoiles. Je sais que ça fait beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop trop long. Vraiment, les étapes, les amis, c'est regarder à quel niveau vous êtes. Essayez d'établir un petit peu ce dont vous avez besoin. Évidemment, faites des recherches. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai juste au-dessus sur comment équiper vos personnages, etc. Qui montait de niveau, etc. Donc, vraiment, regardez ces vidéos, faites vos recherches sur les personnages que vous avez ou est-ce que vous allez vraiment utiliser les personnages selon ce qu'ils font et selon, encore une fois, ce que vous avez dans votre box. Ensuite, définir un petit peu les sets qui vous intéressent. Pareil, selon vos besoins. Définir si vous allez être plus ou moins sévère avec ces sets selon combien vous en avez et selon si vous en avez besoin de beaucoup ou non. Et ensuite, les stats, on vient d'en parler évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, c'est compliqué de faire une vidéo. C'est très compliqué les vidéos sur le triage de sets et d'artefacts parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. mais essayez de vous poser les bonnes questions selon votre niveau. Faites vos recherches sur les personnages que vous avez et la meilleure utilisation que vous pouvez en faire. N'hésitez pas sur la chaîne. J'ai une vidéo sur comment équiper les personnages et je vous montre vraiment de très bons exemples. J'ai également plein de guides champions sur les personnages. Si vous avez des personnages qui vous intéressent, allez voir comment moi je les équipe par exemple. Mais voilà, définir votre niveau, définir l'utilisation de vos personnages. Ensuite, la sévérité, on va dire à quel point vous allez être sévère sur je garde des artefacts même s'ils ne sont pas exceptionnels mais ils sont sur un bon set et je n'en ai pas beaucoup donc j'en ai vraiment besoin. Même s'ils ne sont pas exceptionnels, je vais les garder. Donc voilà, vraiment définir un petit peu ça selon les artefacts, selon vos besoins et ensuite, il faut passer au triage. Moi, je vous conseille dès que vous récupérez des artefacts, triez-les directement parce que si vous les gardez et vous attendez d'être plein avant de faire un triage, après pour faire le tri, c'est une horreur honnêtement. N'hésitez pas également à utiliser les filtres. Vous avez les filtres ici que vous allez pouvoir utiliser pour votre triage donc ça aide beaucoup et si vous utilisez RSL Helper pour farmer vos donjons, vous avez pas mal de, vous pouvez demander sur les discords, de documents à utiliser avec des presets de triage. Moi, j'utilise celui de Shazup par exemple qu'il m'a gentiment partagé. Shazup qui a également fait des vidéos sur Etaogen si ça vous intéresse et des lives. Mais voilà, moi j'utilise son document pour le triage lorsque je farm avec RSL Helper mais c'est du triage endgame donc évidemment, c'est pas adapté à tout le monde. J'espère que j'ai rien oublié. Honnêtement, si j'ai oublié des points et c'est tout à fait possible, vous me dites ça dans les commentaires. Si vous avez des bonnes astuces ce que j'ai oublié, vous mettez ça dans les commentaires et je pinnerai ça dans les messages en description pour aider un maximum de joueurs et n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord, à poser des questions en commentaire, à poser des questions sur le Discord. Encore une fois, c'est un sujet très difficile à traiter depuis le début du jeu parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte pour le triage d'artefacts. J'essaie de vous donner des exemples complets et de vous expliquer le plus simplement possible mais ça fait quand même beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pu digérer la vidéo et qu'elle vous a quand même aidé. Si c'est le cas, encore une fois, likez, commentez, partagez. On se retrouve très vite pour notre vidéo sur Interregions. Ciao, ciao !